Salut à vous, baroudeurs de la littérature, vous vous demandez probablement de quoi va parler cette vidéo. Ou pas d'ailleurs si vous avez jeté un petit coup d'oeil au titre de cette vidéo. Donc oui, pour les plus myopes d'entre vous, aujourd'hui je vais vous parler de mon énorme coup de cœur de ce début milieu d'année 2018. Alors mon coup de cœur le voici, il s'agit de Ice Cream et Châtiment de Nadine Monfils. Je vous en avais parlé il y a peu de temps dans une vidéo book haul et aujourd'hui c'est pas seulement d'ailleurs un coup de cœur pour ce livre en particulier, c'est un coup de cœur global pour cet auteur que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'aime déjà énormément. Et oui, carrément. Alors comme je pense que tout le monde n'a pas la chance de connaître Nadine Monfils, j'entends déjà certains d'entre vous, vous demandez mais c'est qui Nadine Monfils ? Bah c'est la mère de Gaël Monfils, je l'ai lu dans Gala. Bien tenté Blondie mais aucun rapport avec un quelconque tennisman. Nadine Monfils est donc une auteure belge qui vit depuis plusieurs années maintenant à Montmartre. Elle a aujourd'hui plus de 40 romans à son actif et c'est une véritable touche à tout puisqu'en plus de l'écriture, elle s'est également essayée au cinéma, à la BD, à la critique littéraire, enfin voilà, plein d'autres genres, tout ce qui gravite un petit peu autour du monde de l'écriture. Alors pour ma part, je l'ai découverte il y a peu de temps, totalement par hasard avec ce livre, donc Vacances d'un serial killer, que j'avais à l'époque adoré, enfin j'ai vraiment découvert sa plume à ce moment-là. J'ai adoré son humour, j'ai adoré ses personnages haut en couleur et totalement rocambolesque. Donc c'était une très bonne entrée en matière pour moi et totalement inattendue en plus de ça, donc ce qui fait que ça a été un vrai bonheur et une vraie surprise. Et du coup comme ma première expérience fut très très agréable, j'ai donc décidé de lire celui-ci dont je vous avais parlé et j'ai surkiffé ma maman, mais vraiment. J'adore sa plume, j'adore son numéro belge, alors je ne dis pas ça parce que j'y ai vécu quelques années, même si malgré tout il faut reconnaître que je pense que ça a permis de créer des liens supplémentaires entre cet auteur et moi. Mais vraiment voilà, je suis tombée en amour de ce personnage. Elle manie donc à la perfection l'humour belge, décapant et un peu noir. Personnellement, en la lisant, j'avais l'impression de me retrouver dans le film Dickeneck. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dickeneck, eh bien c'est ça. Et à propos de vieilles truies toi, comment ça va ? Comme il est méchant, toujours avec moi celui-là. Plus une boutade, quelque chose. Ça va avec la petite là ? Tu sais les yeux, il ne faut pas se leurrer. Si je suis si souvent, si bien accompagné. C'est pour mon pognon. C'est pas pour mon odeur. Et ça, ça fait mal. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une paire et une femme d'autre paire. C'est pas des photos à caractère sexuel. Écoute, ma fille, si ça t'intéresse, tiens mon numéro qui est là. Si ça t'intéresse pas, on va m'essayer le bon week-end. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Il y a un moyen que moi, tu vois. Il y a un moyen de tout. Tout est négociable. Je te dis, il n'a pas un plan tarifaire avec les prix. Est-ce que t'es épilé ? T'es pas épilé. Est-ce que t'as des copines ? T'as pas de copines. En tout cas, ils t'ont pas loupé. Je sais pas si c'est un cheval ou une truie, mais... Il t'en tronche ou quoi ? Bon, c'est faire un bouquin sur Halloween si tu veux, hein ? J'adore vraiment ces personnages. Alors, je reconnais qu'ils peuvent paraître peut-être un peu stéréotypés à la première lecture. Enfin, même pas à la première lecture, mais au premier abord. En fait, il n'en est absolument rien. Je vous assure que ces personnages sont extrêmement bien travaillés et beaucoup plus profonds qu'il n'y paraît. Donc, dans ce roman, nous allons suivre Elvis Cadillac, que vous voyez ici sur la couverture, qui est donc le sosier officiel d'Elvis Presley belge, qui ressemble à Elvis comme je ressemble à Mylène Farmer, et qui fait donc le tour des maisons de retraite pour donner des concerts autour des musiques d'Elvis Presley, qui est d'ailleurs toujours suivi par sa petite chienne Priscilla, que vous voyez ici, qui est un carlin affublé d'une espèce de crête rose fluo. Ça vous plante un petit peu le décor et les personnages qu'on peut y retrouver. Donc, notre très cher Elvis se retrouve en fait un soir sur la route. Malheureusement, il renverse quelqu'un, et c'est de là que va partir son aventure totalement rocambolesque. Il faut savoir qu'en route, il va croiser Mémé Cornemuse, donc même la personnage principale de ce roman, une petite vieille qui fait pousser du shit dans ses balconnières de sa caravane et qui porte des converses et qui a un langage de Chartier, mais alors pire qu'au PMI du coin. Enfin voilà, vous imaginez un petit peu comme ça les personnages qu'on peut retrouver dans les romans de Nadine Monfils. J'adhère donc totalement à ces personnages rocambolesques, haut en couleur, et je le redis vraiment beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, même si voilà, au premier abord effectivement d'extérieur, on peut se dire mais c'est quoi ces personnages qui ne peuvent pas exister, qui sont vraiment totalement exagérés, mais en fait ils sont extrêmement bien travaillés. Et ce que j'aime aussi énormément, c'est que du coup, elle fasse vraiment se croiser divers personnages qu'on retrouve dans ses romans, dans d'autres histoires. Son humour est cru, tranchant, mêlé de patois belges, et qu'est-ce que j'ai ri ! Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai ri ! Alors déjà, son premier roman m'avait fait cet effet-là, mais voilà, c'est le genre de livre que vous, enfin moi personnellement, que je lis bien calé dans mon canapé. Et je me chope des fous rires, mais je me dis, si les voisins me voient au travers de la fenêtre, ils doivent vraiment se demander, enfin voilà, si je ne suis pas folle, tellement j'ai pu choper des barres avec ce bouquin. Alors avant de continuer un petit peu à vous raconter ce que j'ai pensé de ce bouquin, je voudrais qu'on s'arrête sur la couverture. Donc comme je vous l'avais dit dans mon book haul, je la trouve absolument géniale, totalement, enfin voilà, hyper colorée, et finalement qui correspond totalement à l'univers de cette auteur. Donc je trouve vraiment que les éditions Pocket ont fait un super travail de ce côté-là. et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'en plus à l'intérieur, à la fin de certains chapitres, on peut aussi retrouver ce genre d'illustration. Voilà, avec du coup là, c'est le chien Priscilla. Enfin, je trouve ça vraiment super agréable de trouver ce genre de choses pendant la lecture. Ce que je trouve génial dans ce bouquin, c'est qu'en plus du récit qui est d'un drôle, mais voilà, qui m'a fait moi mourir de rien. En fait, l'auteur laisse elle-même en bas de page des petites notes. Vous voyez souvent dans les récits, on a des petits 1, des petits 2, avec des explications en bas de page. Donc là, c'est l'auteur qui les a elle-même rédigées. Et ce que je trouve formidable, ce qui ne m'est jamais arrivé avec aucun autre livre, c'est que ces petites notes de bas de page sont parfois même encore plus drôles que le récit lui-même. Donc je ne résiste pas à l'envie de vous en lire une ou deux. Alors une fois de plus, celles que j'ai choisies ne vont absolument pas vous spoiler le récit, je vous rassure tout de suite. Alors là, sur une page, nous avons donc Qu'est biais-t-il-a ? Avec la note en bas de page, donc Qu'est biais-t-il-a ? Mais qui les bêtes, celui-là ? Par exemple, le Father of Marine Le Pen est une grosse biais. Il ne faut pas l'écouter. Et non plus d'ailleurs. Sur une autre page, on a également une petite note à propos de Martine Sam. Et donc l'auteur nous en dit Martine Sam, créatrice belge originale, entre parenthèses, pléonasme. Voilà, c'est vraiment l'humour que j'adore. Elle fait complètement en plus de l'autodérision. Enfin, par moments, on pourrait se dire, oui, elle prône un petit peu le... Nous, les Belges, on est plus fort que tout le monde. Mais pas du tout. Enfin, elle se moque vraiment de tout, de tout le monde. Et je trouve qu'elle met formidablement bien en avant la Belgique et l'humour belge. J'ai été également agréablement surprise, et je ne m'attendais vraiment pas à trouver ça dans ce livre. C'est toutes les références, même très pointues, je trouve, qu'elle peut faire au monde de l'art en général. C'est-à-dire aussi bien au niveau musique qu'au niveau livres, au niveau cinéma. Voilà, elle parle énormément d'œuvres artistiques. Elle nous donne d'ailleurs les références et nous invite à les consulter. Et j'ai vraiment trouvé ça absolument génial. Alors, à m'entendre parler, vous allez probablement vous dire, oui, bon, c'est un livre, voilà, un livre drôle, fait pour passer un bon moment, pour bien se poiler. Mais non, là où je trouve que Nadine Monfils est très forte, c'est que ce n'est pas seulement un livre bourré d'humour à la belge, parfois un peu cru, un peu potache, il faut bien le reconnaître. C'est vraiment pas juste ça. Son livre est également bourré de beauté, de poésie. Alors oui, je peux concevoir que quand on voit la couverture et quand on lit les quatrièmes de couverture, on ne s'attend vraiment pas à ça. Mais je vous assure que ce sont de véritables petites perles par justement cette magnifique osmose qu'elle a réussi à créer entre d'un côté l'humour et de l'autre côté vraiment la beauté et la poésie. Et mis ensemble, je trouve que ça crée vraiment son univers à elle propre qui, moi, personnellement, m'emporte totalement. Et voilà, je suis totalement sous le charme grâce à ça. Ses récits sont donc bien plus profonds qu'il n'y paraît. C'est une véritable boîte de Pandore. Cet auteur est donc pour moi vraiment exceptionnel. Ses livres sont de petites perles qui sont aussi bien capables de vous faire rire aux éclats que de vous arracher une larme de mélancolie ou de tristesse. Je ne saurais donc que trop vous recommander de lire les livres de Nadine Monfils. Je sais d'ores et déjà que je vais vous en reparler dans d'autres vidéos. Préparez-vous, je vais vous saouler avec cet auteur. Mais vraiment, pour moi, elle vaut le détour. Personnellement, chez moi, j'avais un hôtel Fred Vargas, un hôtel Bec BD. Et maintenant, je vais avoir un hôtel Nadine Monfils parce que je sais déjà que je la compte vraiment dans mes auteurs préférés aujourd'hui. Alors, si vous avez déjà lu des livres de Nadine Monfils, je suis toute oui. J'attends vos commentaires alors que vous l'ayez aimé ou pas d'ailleurs. Voilà, j'aimerais vraiment avoir votre avis, savoir si je suis la seule à être aussi emballée, la seule que ça emporte autant. Je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que je me fourvoie totalement et qu'il n'y a qu'à moi que ça plaît. Enfin, toujours à titre que voilà. Donc, l'espace commentaires sous cette vidéo est ouvert. Je vous invite à vous y lâcher. Et j'espère vraiment par-dessus tout que j'aurai donné envie à certains d'entre vous de découvrir cet auteur formidable. Avant de clôturer cette vidéo, je souhaitais vous parler de toute autre chose. En fait, voilà, avec Trip, c'est décidé, on sait enfin où on va aller faire un voyage donc au mois de juin. Ce sera donc le Zimbabwe, le Botswana, voilà, tout ce qui est autour des chutes Victoria et également de Johannesburg. Donc, si vous avez des livres en tête dont l'action en fait se passe dans ces pays-là, donc je répète Botswana, Zimbabwe, la ville de Johannesburg ou encore les chutes Victoria, s'il vous plaît, envoyez-moi les titres. J'ai vraiment envie, pour le coup, cette fois-ci de préparer mon voyage et de lire des livres qui se passent à cet endroit-là pour, voilà, comparer un petit peu le ressenti que j'aurai eu en lisant ces livres et ce que je pourrais vivre là-bas. Donc voilà, je suis toute oui, j'attends vos commentaires, j'attends vos références avec impatience. Et puis, j'espère, du coup, découvrir un petit peu cette région de façon littéraire très très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un joli pouce levé et également à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez la faire grandir un peu. Je vous en remercie déjà mille fois d'avance. Mon coup de cœur du jour est donc terminé, je le répète, je le martèle. Achetez ce bouquin, achetez les livres de Nadine Monfils, vous n'allez pas le regretter. Voilà, de mon côté, je retourne à mes lectures, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Sous-titrage ST' 501 ...